On est pas bien ? A la fraîche ? Minute Papillon Bonsoir, c'est Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon, le flash de 18h20 du mardi 18 décembre. Vinci Autoroute renonce à demander aux automobilistes de régulariser leur paiement. La société autoroutière avait déclenché un tollé en annonçant vouloir leur réclamer la facture des opérations péage gratuit menées par les Gilets jaunes. Le gouvernement va renoncer à une partie des mesures d'aide annoncées par Edouard Philippe au début du mouvement des Gilets jaunes, au motif que l'exécutif a abandonné la hausse des taxes sur le carburant. Selon l'AFP, il s'agit notamment de l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires. Demain, appel à la fronde dans les rangs des policiers. Ils réclament un retour sur investissement après leur mobilisation en masse sur les manifestations. Le gouvernement propose une prime de 300 euros aux forces de l'ordre. Elle devrait bénéficier à 111 000 fonctionnaires pour un coût total d'environ 33 millions d'euros. Écocide, nos chefs d'État pourront-ils être un jour jugés pour crimes contre l'humanité ? Une question d'actualité, aujourd'hui, 4 associations intentent une action contre l'État pour son inaction face au changement climatique. Comme le rapporte Laure Cometti, le droit pénal international ne permet pas de juger les dirigeants du monde sur ce dossier très précis. Mais cela pourrait évoluer. En effet, de nombreux États ont déjà été condamnés par des juridictions nationales pour avoir mis en danger des écosystèmes et les conditions de vie des citoyens. Son article a retrouvé sur 20 minutes. L'ancien député UMP Alain Marceau, condamné à un an de prison avec sursis, 300 000 euros d'amende et trois ans d'inégibilité, il a été reconnu coupable d'avoir détourné des fonds publics en rémunérant sa fille pour un emploi fictif de collaborateurs parlementaires. Près de 400 000 voyageurs l'empruntent chaque jour. La ligne 6 du métro parisien qui relie Nation à Charles-de-Gaulle-Etoile va être arrêtée pendant les deux prochains étés. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui la RATP. Le parc marin de la Côte-Bleue, au nord-ouest de Marseille, vient d'être inscrit sur la liste verte des aires protégées de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Notre journaliste Jean-Saint-Marc a parlé avec le directeur du parc, Frédéric Bachet. Sa principale réussite ? La gestion des herbiers de Posidonie. Autre satisfaction, les réserves ont permis le retour d'espèces emblématiques comme le corbeau des mers. Minute Papillon, rendez-vous demain midi 20 avec de nouvelles infos.